Musique Bonjour Marc et Berlin. Bonjour Sandrine. Bienvenue sur le plateau des Gastronautes pour un nouveau Tête à Tête avec un Chef. Merci. Tout à l'heure vous allez rejoindre Pierre-Paul en Cuisine pour une de vos recettes phares de l'Auberge de Lille, la recette du pigeon aux truffes et aux choux. Voilà c'est ça. Mais avant ça, on va faire plus ample connaissance. Vous nous avez ramené de nombreuses photos avec des tableaux de patchwork de photos. Et je vais de suite présenter le premier. Alors ? Qui me plaît beaucoup. Alors celui-là. Il se passe plein de choses. Oui, là il y a plein de choses. Alors d'abord, il y a une ancienne émission qui s'appelait Star 90 avec Loiseau, Robuchon, Trois Gros, Bocuse, Guylaine Arabian. Michel Drucker. Et Michel Drucker. Et Poilane qui était dessus et Jean-Pierre Biffy aussi. Ensuite, c'est amusant, c'est Roger Siffer et Roger Mulle le peintre. On avait fait, Trois Gros avait organisé avec des anciens élèves dont j'étais, j'ai travaillé chez Trois Gros. Un concours de cuisine, chaque fois un artiste et un humoriste. Donc une fois, je me suis retrouvé avec grand plaisir avec Roger Siffer et Roger Mulle. Mulle décorait la table. Siffer m'aidait en cuisine. Une fois avec moustache. Là, c'était un dîner avec le roi de Suède chez lui à la maison en cuisinier. Là, c'est un peu mon hobby. Je n'ai pas le temps de conduire beaucoup. Mais c'était mes premiers cours de pilotage sur le circuit de Mugello, je crois, avec Jean Alési. Et là, il y a Henri Pescarolo qui venait toujours chasser à Iloïzernes, avec M. Molteni, qui est le créateur des fourneaux Molteni. Et il chassait. Donc, il aimait beaucoup cuisiner. Il venait avec nous en cuisine, avec mon père et moi. Et là, c'est la princesse de Thaïlande qui était venue en visite il y a très longtemps avec Gilles Bragard. Ce tableau, il est accroché où ? Ce tableau, il est accroché dans le bureau en cuisine. Qui c'est qui vous l'a fait ? Et pourquoi toutes ces photos différentes ? Le patchwork, c'est moi. Ce n'est pas du tout... Sinon, il y en a tellement. Et puis, je sais que les gens qui viennent aiment bien voir de temps en temps des personnalités ou des gens connus. Et puis, ça me rappelle des bons souvenirs, surtout. J'étais un grand fan de Formule 1. Mais je trouve qu'elle a un peu perdu de son intérêt. C'est plus... J'aimais beaucoup l'époque d'Alesi, de Schumacher, de Prost. Puis, il y avait beaucoup de pilotes français à l'époque dans les écuries. C'est un peu du chauvinisme. Et j'ai toujours aimé l'automobile, c'est vrai. Dans le temps, quand il y avait les Grands Prix qui étaient encore retransmis en direct sur TF1 à l'époque, on courait un tour de rôle en cuisine où mon père restait et m'appelait dès qu'il y avait un dépassement ou dès qu'il y avait une chose intéressante. Vous êtes allé sur des Grands Prix ? Je suis allé quelques fois sur des Grands Prix. Je suis allé à Hockenheim, je suis allé à Monaco, je suis allé à Spa. Quel sportif êtes-vous ? Vous avez pratiqué un sport plus jeune ? Je suis un très mauvais sportif. J'ai pratiqué un peu de ski et c'est tout. Je fais 2-3 jours par an encore pour me faire plaisir ou 4 jours au grand maximum. Mais c'est tout, vraiment. Je suis un très mauvais sportif. Durant l'enfance, à l'école ? J'étais très mauvais en sport. Non, vous n'aimiez pas. J'étais très mauvais en sport. Je me faisais... J'avais des calls sans arrêt parce que je me souviens une fois où il y avait une course de relais sur le stade et avec Hubert Keller qui est à San Francisco, mon copain de classe. Depuis gamin, on était ensemble à l'école. On n'avait pas du tout écouté, on n'avait rien à foutre du relais. Et on est partis les deux dans le sens opposé. Et puis on s'est fait coller tous les deux. Et le professeur qui ne m'avait pas d'humour nous a demandé de faire le portrait de notre sportif préféré pendant 2 heures de colle et on l'a choisi, lui. Et il n'a pas aimé. Non plus. Il nous en a refilé 2 heures après. Parce que vous dessinez bien, en plus. Je dessine un peu, oui, c'est un grand mot. Mais j'aime bien de temps en temps peindre, dessiner. Et c'est mon oncle qui m'a appris ça. C'est Jean-Pierre qui m'a toujours, depuis tout gamin, appris à dessiner. Lui qui a fait les beaux-arts. Qui est-ce qui fait la carte d'Aimé de l'auberge ? Le dessin. Le dessin de la carte. Pour le moment, c'est toujours encore des dessins, des aquarelles de Jean-Pierre. Moi, qu'est-ce que j'ai fait ? La carte de dessert, certains menus spéciaux, comme les formules jeunes. Je dessine très rapidement. Il me faut 5-10 minutes pour faire un dessin ou une aquarelle. Et vous le faites où ? À l'auberge ? Je le fais toujours dans l'ancien bureau de mon oncle. Il y a toutes ces aquarelles sur la table. Et je vais là où on a toujours peint ensemble. Au premier étage, au-dessus du restaurant. C'est une très, très belle photo. Oui, c'est une belle photo souvenir. C'était les 80 ans de Madame Point, qui avait lieu à Vizil, près de Grenoble. Et là, sur la photo, on a M. Daniel. Daniel, qui était l'ancien chef de mon père, qui m'a aussi un peu formé, parce que j'ai travaillé plus de 20 ans à ses côtés, qui m'a appris beaucoup de choses. Et un homme avec beaucoup de rigueur, quelquefois, parce qu'il en faut en cuisine. Ça, c'est un joli moment. Alors, là, si je me souviens bien, ça, c'est les 40 ans de Trois Étoiles qu'on a fêtés en 2007. Il y avait un orchestre, on voit, d'ailleurs, il s'appelait Les Vitamines, un orchestre de jazz, qui venait faire une obade à mon père et à ma mère. Et mon père avait déjà du mal à se déplacer. Là, c'était un an avant sa disparition, un peu moins d'un an avant sa disparition. Et ma sœur a chanté juste derrière. Elle chante très bien, Mme Daniel. Elle chante très bien, elle chante très bien, oui. Elle chante piaf, elle chante... Elle a même fait un disque, il y a très longtemps. Et je lui ai toujours dit, quand on aura vendu tout le stock de disques, c'était des 45 tours. Il n'y aura plus de machines pour les écouter. En fin de compte, j'avais raison, le CD est sorti deux ans après. Quels sont vos liens avec votre sœur ? Ah, on est très proches tous les deux, parce qu'on est complices, on est complémentaires, je crois. Elle est en salle, moi en cuisine, un peu comme Jean-Pierre et Paul. Et chacun garde un peu son domaine. Et je crois que c'est très bien comme ça. Et puis, on se comprend, un regard suffit. Mme Daniel m'a dit de vous récemment, mon frère, ce héros. C'est comme ça qu'elle vous appelle. Oh là, elle est un peu généreuse. Non, non, non. Avec des histoires de quand vous étiez petit, que vous l'emmeniez partout, que vous étiez très protecteur. Oui, j'étais le grand frère, on a quasiment 9 ans d'écart, donc, ou plus. Et donc, c'est vrai, j'étais le grand frère, elle, c'était la petite sœur. Et c'était une enfance rêvée. L'école primaire était juste en face, on traversait la rue. M. Marc, un élève dissipé ? Oui, de temps en temps. J'ai passé beaucoup de temps à l'école avec Hubert Keller, justement. Et à Ribovillet, au collège de Ribovillet. Et on continue encore aujourd'hui à s'amuser. Lui, plus, il est à Las Vegas. Il s'amuse plus. Il est à Las Vegas. Et non, on se voit très rarement, mais je sais qu'il y a beaucoup de respect entre nous deux. Et on a gardé une grande amitié. Et le lien, sans doute, c'est avec cette dernière photo que vous nous avez... C'est Laetitia qui est allée, votre fille ? Voilà, Laetitia, ma fille. Votre petit-fils. Le petit-fils gamin, la photo est déjà un peu ancienne. Il a plus de trois ans maintenant. Oui. Et puis, c'est un rayon de soleil. Et quand il vient, on fait de temps en temps des gâteaux, des pâtisseries ensemble. Et on commence déjà à lui inculquer un peu la cuisine ou la pâtisserie. Et Laetitia était partie à San Francisco ? Laetitia était partie chez Hubert Keder, travailler à San Francisco. Vous lui avez confié votre fille à l'autre bout du monde. Oui, tout à fait. Elle est partie à un an. C'est pas rien. Elle est partie à Tahiti, travailler. Elle est partie à Saint-Barthes et à San Francisco, effectivement, chez Hubert, où elle a retrouvé une deuxième famille. Très important. Quel papa êtes-vous ? Quel papa je suis ? Bon, malheureusement, je crois que je n'ai pas eu assez de temps à passer avec elle dû à mon métier. Mais je crois que j'étais un papa gâteau, un peu, qui s'occupait d'elle, qui l'amenait à l'école, qui la cherchait, qui la promenait, qui la sortait. Et alors, quel grand-père êtes-vous ? Un grand-père gâteau. Un grand-père qui fond devant son petit-fils, c'est sûr. Iloïsion, ça paraît être un village magique. Oui, je crois que c'est une maison familiale. Et on a gardé l'esprit de famille, malgré qu'on soit plus de 45 personnes. Mais on voulait toujours garder cet esprit de famille. Et jusqu'à présent, ça a très bien marché comme ça. On est là pour rendre les gens heureux à table pendant une heure, deux heures, trois heures, voire plus. Et on distribue un peu du bonheur. Un peu beaucoup. On essaye. Merci beaucoup. Merci Sandrine. Pour partager ces bons moments avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501